Cité dans un rapport du FMI pour détention d'efforts dépassant le montant toléré, le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC invite le club des sites à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, du dictateur Denis Sassou Nguesso, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad à accélérer le repatriement des fonds publics détenus à l'étranger. Pour avoir dépassé le montant des avoirs tolérés au sein des banques extérieures, les résidents de la CEMAC sont invités à accélérer le processus de rapatriement des fonds publics cachés dans des banques étrangères. Un rapport de la Banque des Règlements Internationaux soutenu par le FMI a estimé que les fonds détenus par les résidents de la CEMAC dans des banques étrangères s'élèveraient à environ 5 milliards de dollars dans près de 2897 milliards de francs CFA. C'est une question qui a été abordée lors de la rencontre du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC en décembre 2021 à Douala, dans la capitale camerounaise. Lors de cette rencontre, le comité de pilotage a demandé aux États de la CEMAC d'accélérer le processus de rapatriement des fonds publics détenus à l'étranger aussi bien par des États que par des entreprises publiques afin de contribuer à la restitution des réserves de change et de soutenir le financement des économies sous-régionales. Notons qu'il y a déjà deux ans, un rapport du FMI avait encouragé les autorités des pays de la CEMAC sur le phénomène des fonds plantés illégalement à l'étranger. En ce qui concerne la République du Congo, le FMI a pointé le doigt sur la famille du dictateur Denis Sassoum-Guessou, qui a multiplié des sociétés écrans dans les paradis fiscaux afin de s'accaparer de la manne pétrolière. Les personnes visaient ça. Denis Sassoum-Guessou, Christelle Sassoum-Guessou, Antoinette Sassoum-Guessou, Claude Janemboumba Sassoum-Guessou, Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, Kalix Ganongo, Rodotthe Adada. En grosso modo, la dictature kongonaise vient d'être épinglée publiquement par le FMI pour vol, corruption, blanchiment des fonds publics et fuite des capitaux vers l'étranger.